Les contes de Fifi 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 Tirad, épisode 5 Suite au foirage total du braquage de la banque de Pinocchio, je me retrouvais en sa charmante compagnie en prison, oui, c'est con. Ce fut l'occasion de faire plus ample connaissance, oui, voilà, on va dire ça comme ça. Est-ce que je peux te poser une question ? Oui, bien sûr ! En fait, j'aimerais savoir... Pourquoi t'es pas en hôpital psychiatrique ? Désolée, mais j'avais besoin d'un alibi, tu comprends ? Je peux pas me retrouver trois ans derrière les barons. Ah bah parce que moi, oui, moi oui. Bah toi, tu es débrouillant, j'avais besoin de cet argent, moi. Ah oui, et pourquoi ? Mais pour devenir un vrai petit garçon, hein ! Putain, est-ce que tu savais combien ça coûte une opération de chirurgie ? Mon docteur, il m'a dit que j'en avais pour plus de 10 000 pièces d'heure. Du coup, je fais pas mal de braquage depuis quelques temps et je m'étonne que je suis armée. Ah bah oui, mais quand on est con, on est con, hein. Mais au fait, comment ça se fait que ton nez ne s'allonge pas ? Hum, je préfère pas en faire lire. Ah bah je crois pourtant qu'il va falloir que tu te justifies. Bon bah, ok, hein, bah, elle racontait personne, hein. Quand GPTOM a créé, elle m'a conçu avec un petit défaut de fabrication. Ah c'est bizarre, moi j'en ai compté plus qu'un... Du coup, bah, quand je mens, c'est pas mon nez qui s'allonge, hein, mais bon, c'est... Quoi ? Tu veux dire, euh... Ton pénis ? Mais Néon, pourquoi tout le monde pense à la même chose à chaque fois ? C'est mon gros orteil. Qu'est-ce que tu croyais, toi ? Non, mais je sais pas, mais bon... En tout cas, c'est nettement moins comique. Y'a rien de comique du tout, enculé tête de merde. C'est super handicapant pour marcher. Ça, je veux bien te croire. Enfin, ça aurait été ton pénis, ça aurait pas été plus pratique. Bon, t'as un problème avec le pénis ? C'est ton kiff, le zizi, ou quoi ? Bah, à parait que je suis gay, maintenant. Alors bon, bref, on s'en fout. Hé, je crois que ton doigt de pied pénis vient de me donner une idée. Ouais, mais t'es vraiment un pervers. Non, mais pas ce genre d'idée, du con. Regarde le gardien, là-bas. C'est lui qui dure, là ? Ouais. Oh, je suis quand même de par hasard, grâce à l'auteur de cette saga MP3. Ouais, ouais. Alors, si tu te sens de le faire, tu peux essayer de les choper avec ton pénis orteil. Si on a du bol, c'est pas gagné. Bon, elles ouvriront peut-être notre cellule. Ouais, ouais, c'est parfait. Bah oui, normal, c'est mon idée, quoi. Ok, je sers. Non, mais là, tu vois, en l'état, ton doigt de pied, il est pas assez long pour atteindre la clé. Va falloir que tu mentes. Ah ouais, je me disais aussi. Bon, alors, je... Non, mais attends, je vais t'aider, je vais te mettre en situation. Ah, monsieur... Ah bah tiens, j'ai lu dans la presse que t'avais eu une aventure avec le petit chaperon rouge. Ce serait ça ? Non, c'est trop ouf ou quoi ? Je la connais pas, c'est pouf, moi. Ah ouais, on aurait peut-être dû enlever la chaussure avant de commencer. Bon, faudra te racheter des pompes, hein, du coup. Bref. Fais-tu, enculé ? Bon, attends, je continue. L'article disait aussi que finalement, le petit chaperon rouge avait un petit côté gérontophile à force de côtoyer sa grand-mère. Et que du coup, elle avait préféré se mettre en couple avec Gepetto. C'est vrai, ça aussi ? Mais non, tu dis que de la merde ! Dorme-là, toi ! Je vais plutôt te teindre ! En plus, j'ai mal à mon orteil, moi ! C'est pas mal, c'est pas mal en contenu. Le chirurgien s'est pas un peu foutu de ta gueule quand tu lui as dit que tu voulais devenir un vrai petit garçon ? Oh non, c'est pas vrai ! Il a dit que c'était une super idée ! Aïe ! De toute façon, je lui ai laissé la gueule, à ce connerre ! Ah ! Ah, donc c'est toi qui as eu le dessus ! Ouais, ouais, il a bouffé sa moquette ! Mais ah, ferme-la, face de pion ! Mais comment tu connais ce surnom ? Mais de quoi ? Je vois juste que t'as une face de pion, hein ! Oh, merde, vous faites tout scier, hein. Bon, on va arrêter là, ça devrait suffire, de toute façon. En plus, t'avais déjà dit tellement de bullshit à la banque que ton doigt de pied était déjà plié en quête dans ta chaussure. Oh, bah, je fais quoi, maintenant ? Ben alors, euh... Attends, je crois que je sais. Je vais prendre ton doigt de pied. Ah oui, je sais, dis comme ça, on dirait vraiment que je suis un gros pervers. Bon, c'est pas totalement faux, mais enfin, bon, bref. Alors que j'étais en train de me saisir de cet appendice particulièrement long... Ah, doucement, c'est sensible ! C'est quoi, tu vas me gêner ? C'est pas ma faute, tu me chacouilles ! Putain de con, c'est qui qui a sautraîné ses doigts de pied, maintenant ? Oh, merde. Euh, oui, oui, mon ami, il avait besoin de s'aérer le doigt de pied, voilà. Vous comprenez, c'est pas... c'est pas facile. Ok, mais justement, je voulais vous voir. Vous êtes libre, on a payé votre caution. Quoi ? Mais qui ? Mais qui a... Youpi ! Non, pas vous, juste là, face le fion, là. Je vous emmerde. Oh, non, mais à tout ! Ouais, Gérard, il faudra peut-être penser à te réveiller, parce que c'est pas l'heure de la sieste, là. Eh bien, je ne dors pas, je ne dors pas du tout, qu'est-ce que tu me chantes ? Je les surveille. Ouais, c'est ça, et la marmotte, elle met la bouillabaisse dans ton cul, aussi. Arrête de m'emmerder comme ça. Hé, Kong, vous discutez pas et vous tuez, hein, j'ai une partie de Ramin qui m'atteint, moi. Ok, ok. Tu me laisses dans la merde ? Eh ouais. Tu vis tes déneurs ! Non, ça verra, je le comprends pas. Aide-moi à ranger mon doigt de pion, moi ! Vas-y, t'as fait ta pute ! Finalement, il y avait une justice dans ce bon monde, c'était formidable. Et du coup, j'étais tout content, je sortais, je pouvais enfin prendre l'air, c'est génial ! Il va peut-être falloir que je me calme un petit peu, hein. Oui, je confirme, faut se calmer. Bref, seulement, le sort continuait à s'acharner sur moi, comme ça. Ah, enfin de l'air. Et qui donc a pu payer ma crucifix ? Le revoilà, la petite phrase de fiole ! Ah non ! Scheisse ! Tu m'avais beaucoup manqué ! J'espère que ton smoking est prêt ! Mon smoking ? Le mariage ne va pas tarder ! Non, non, c'est pas possible ! Non ! Non ! Vous allez bien ? Vous voulez que j'appelle quelqu'un ? Non, en fait, il faut que je me repose un petit peu, je pense que ma mémoire me fait défaut quand je suis fatigué, vous comprenez, il faut que je me repose. Euh, bon, d'accord. Allez-vous reposer, il y a un lit là-bas. Bref. La suite, au prochain épipipipipi-épisode. Moi, dans la vie, j'ai deux petits copains. Ah 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 ! Tous les trois dans mon lit, on se sent bien. Ah ah ! Le soir venu, on s'amuse comme des fous. Ah non, c'est sûr, on n'a pas peur du tout. J'ai peur pour le méchant loup, c'est pas nous, c'est pas nous. J'ai peur pour le méchant loup, c'est pas nous, c'est pas nous du tout. Le Petit Chaperon Rouge, son nouvel album tout rougissant, déjà disponible dans les bacs.